10 signes avant-coureurs que ton foie est plein de toxines Il peut être difficile aujourd'hui de trouver un ami fiable et loyal qui te protégera quoi qu'il arrive Eh bien, peut-être que ce n'est pas si difficile si tu regardes au plus profond de toi-même Non, pour de vrai, nous parlons de ton foie Quand on y pense, ton foie est l'un de tes amis les plus précieux et les plus travailleurs Il passe son temps à éliminer les toxines nocives de ton corps afin que tout ton système fonctionne comme une machine bien huilée Non seulement ton foie est un éliminateur de toxines intégrées et ultra-efficaces mais les livres médicaux le listent également comme le maître de 500 autres fonctions Sympa a mis au point une liste de conseils pour t'aider à reconnaître quand ton foie réclame de l'aide 10 douleurs près du foie Se sentir endolori dans la partie supérieure droite de ton abdomen est un signe que ton foie pourrait être en difficulté L'American Liver Foundation, fondation américaine du foie répertorie plus de 100 types possibles de maladies du foie dont certaines sont génétiques tandis que d'autres sont causées par des habitudes nocives comme la consommation d'alcool et de drogues La douleur que tu peux ressentir dans la région du foie est généralement plutôt vague mais parfois elle devient assez intense Rappelle-toi que le travail du foie n'est pas seulement de désintoxiquer et d'aider l'organisme à éliminer les déchets mais il joue également un rôle dans la digestion des aliments en produits nutritionnels Quand ton foie est affecté par une maladie, il ne peut pas fonctionner efficacement alors il gonfle douloureusement C'est le moyen du corps pour signifier qu'il est plein de toxines 9. Gonflement de la jambe et de la cheville Lorsque tu ignores le problème d'un foie toxique il va essayer de se réparer lui-même au prix de la formation de tissus cicatriciels Plus il y a de tissus cicatriciels, plus il est difficile pour le foie de fonctionner ce qui conduit finalement à l'hypertension portale Il s'agit essentiellement d'une pression artérielle élevée dans les veines du foie et l'un de ses effets est de provoquer l'accumulation de liquide dans les jambes Le mot intelligent officiel pour cette condition est l'œdème et les bonnes nouvelles sont que c'est essentiellement indolore Cela peut affecter les jambes, les mollets ou les cuisses Cependant, le gonflement est le plus visible dans la partie inférieure du corps simplement en raison de la gravité 8. Prise de poids Chaque année, de plus en plus de gens décident de commencer à suivre un régime et de faire du sport mais ils luttent pourtant toujours avec des problèmes de poids Si tu constates un gain de poids qui ne semble pas provenir d'une suralimentation ou d'un dysfonctionnement hormonal tu devrais peut-être parler à ton médecin pour vérifier ton foie Ce qu'il se passe est que le foie ne peut pas traiter toutes les toxines provenant de l'alcool des édulcorants artificiels, d'un régime riche en graisse, de certains médicaments et ainsi de suite La seule chose qu'il arrive à faire est de stocker les toxines non filtrées dans les cellules graisseuses Tu sais comme les gens qui veulent se débarrasser de leur chewing-gum sans goût mais qui ne savent pas où le mettre, alors ils le collent sous la table Beurk, nous espérons vraiment que tu ne fais pas ça Quoi qu'il en soit, les toxines coincées dans les cellules graisseuses ne vont clairement pas te permettre de perdre du poids à moins que tu n'aides ton corps à nettoyer le foie surmené 7. Perte d'appétit Cet effet peut sembler un rêve pour ceux d'entre nous qui veulent perdre du poids mais ne peuvent pas résister à toutes les tentations sucrées et grasses autour de nous Cependant, la perte d'appétit n'est pas un plaisir et pas une blague C'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux Un désintérêt pour la nourriture accompagnée de nausées et de perte de poids pourrait être un symptôme précoce d'une maladie du foie Tout commence avec des symptômes pseudo-grippaux et ne fait qu'empirer à partir de là Un foie qui ne peut pas fonctionner correctement pour éliminer les toxines te donnera une détresse digestive Cela provoque des vomissements excessifs et inexpliqués Berk Parole de sage, ne prends pas le risque Si tu as l'un de ces symptômes, n'hésite pas à aller chez le médecin pour découvrir la vraie raison pour laquelle les bénis au chocolat ne t'excitent plus 6. Mauvaise haleine chronique Il y a certains aliments connus pour nous donner une haleine vraiment très désagréable Alors que là, ils te donnent une mauvaise haleine transitoire qui peut facilement être prise en charge avec un chewing gum ou un tic tac Il existe également des causes plus graves de ce symptôme embarrassant En passant, si la mauvaise haleine est quelque chose qui te concerne Regarde cette vidéo mettant en vedette 15 choses à faire et à ne pas faire chaque jour pour éviter une haleine de phoque La mauvaise haleine chronique est évidemment causée par des problèmes dans la bouche, non ? Et bien oui et non ! Rappelle-toi que le corps est un système compliqué où tout est interconnecté d'une manière ou d'une autre Les bactéries de ta bouche descendent dans ton système digestif et peuvent causer des problèmes de digestion et de métabolisme La mauvaise haleine à son tour pourrait être un signe que quelque chose ne va pas avec ton estomac ou ton foie Il y a même un mot scientifique spécial pour la mauvaise haleine causée par une maladie du foie Fétor hépaticus Normalement, il vient avant d'autres symptômes de dommages au foie Il est donc important que tu ne l'ignores pas Nous sommes un mi-chemin dans la liste Assure-toi de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour ne manquer aucun signe avant-coureur de dommages au foie Mieux vaut prévenir que guérir, n'est-ce pas ? Clique sur « J'aime » si tu es d'accord et continue à regarder 5. Allergies Ceci va sûrement te surprendre, mais tes allergies sont souvent le résultat d'un foie surchargé et paresseux Quand il y a trop de substances qui entrent dans la circulation sanguine, le cerveau les voit comme des allergènes et libère des anticorps et des produits chimiques, comme les histamines qui provoquent des éruptions cutanées avec des démangeaisons Tout comme la mauvaise haleine chronique, les démangeaisons surviennent normalement avant d'autres symptômes plus évidents de dommages au foie Les réactions allergiques sont particulièrement sévères sur les pommes et la plante des pieds et sont particulièrement désagréables et dérangeantes le soir ou la nuit Un foie sain et heureux, cependant, nettoie le sang de toutes les molécules nocives et élimine l'effet qu'un allergène potentiel a sur le corps 4. La peau et les yeux jaunes Lorsque les yeux ou la peau d'une personne deviennent jaunâtres, on parle d'Ictaire La jaunisse elle-même n'est pas une maladie mais plutôt un symptôme de conditions possibles Elle apparaît normalement quand un foie malade engendre une accumulation trop importante de bilirubine dans le corps, qui est un pigment jaune formé par la décomposition des globules rouges morts dans le foie Devine ce qui se passe quand le foie ne parvient pas à se débarrasser de la bilirubine avec les vieux globules rouges C'est ça, tu deviens jaune, comme un Simpson 3. Urine foncée Ça, c'est également le résultat de la jaunisse Avec la peau et les yeux jaunes, l'urine foncée est un indicateur qu'il y a trop de bilirubine dans ton corps Tes reins continuent à faire leur travail et essayent de s'en débarrasser naturellement, peu importe de quelle couleur elle est Donc, quand elle sort durant l'urination, elle est incroyablement sombre Quand nous disons sombre, nous voulons dire nuance d'orange, d'ambre ou un marron couleur Coca-Cola Il est normal que l'urine change de couleur quand elle est affectée par ce que tu manges et ce que tu bois Cependant, si ce changement de couleur devient constant, c'est une raison suffisante pour appeler le médecin Tu pourrais avoir encore plus de problèmes si l'urine sombre est accompagnée de selles légères ou sanglantes 2. Échymoses faciles Nous avons tous des entailles et des échymoses de temps en temps, surtout si tu es un peu maladroit Qui est maladroit ici ? On lève le pouce ? Les contusions sont innovatives et peuvent parfois raconter une histoire hilarante Comme cette fois où tu essayais de danser comme Beyoncé sur la table basse mais que tu as chuté Mais ce n'est pas un sujet de rigolade si tu as tendance à te faire des bleus plus facilement que d'autres C'est une raison pour demander de faire un bilan de santé, surtout pour ton foie Une échymoses est le résultat d'une lésion des vaisseaux sanguins de ta peau Et l'une des nombreuses fonctions d'un foie sain est de produire des protéines pour la coagulation du sang Lorsque l'usine de protéines de ton foie est en panne, tes vaisseaux sanguins s'affaiblissent Ce qui entraîne des échymoses et des saignements faciles 1. Fatigue chronique Le stress constant et le mode de vie trépidant que la plupart d'entre nous ont ces jours-ci peuvent épuiser n'importe qui Cependant, se sentir constamment plus mort que vivant ne peut pas être simplement expliqué par une charge de travail folle Le syndrome de fatigue chronique ressemble à une maladie pseudogrippale prolongée Et n'est diagnostiquée que lorsque quelqu'un ressent les symptômes depuis au moins 6 mois La raison derrière cela est l'intoxication de, tu l'as deviné, le foie Le foie, dans une large mesure, contribue à l'apport d'énergie dans le corps en transformant le glucose en glycogène Et en le stockant pour une utilisation ultérieure Un foie en bonne santé déverse le glucose entre les repas ou chaque fois qu'il y a un besoin de nourriture et d'énergie Un foie malade, cependant, peut difficilement produire du glucose et a très peu d'espace pour le stocker Pour ceux ici qui sont sur le point d'appeler une ambulance ou si tu es déjà en train de planifier tes funérailles après avoir entendu tout cela S'il te plaît, rappelle-toi que remarquer les premiers symptômes d'un foie défaillant ne signifie pas que tu vas mourir et que c'est la fin de la santé et du bien-être pour toi Essaie de voir les choses du bon côté Le foie peut se guérir lui-même Il suffit de lui donner une pause si tu as un style de vie assez destructeur Oui, c'est aussi simple que ça Nettoyer le foie s'apprend en adoptant des habitudes saines Les scientifiques disent également qu'il existe un certain nombre de produits naturels pour stimuler la performance du foie Donc, à partir de maintenant, fais de ton mieux pour faire du thé vert, de l'eau citronnée, du curcuma et des fruits et légumes biologiques tes meilleurs amis Comment définirais-tu ton style de vie actuel ? Est-ce que tu fais du bien à ton foie ou es-tu en train de le noyer sous le travail et le stress ? Le pauvre Partage tes réponses avec nous dans les commentaires ci-dessous Si tu as aimé cette vidéo, clique sur le j'aime, ce qui est super pratique pour nous le faire savoir Si cette vidéo reçoit 300 000 j'aime, nous partagerons quelques conseils de santé pour garder ton foie dans les meilleures conditions possibles Abonne-toi à Sympa pour obtenir les dernières mises à jour Sous-titrage ST' 501